Bonsoir, fidèles auditeurs et auditrices de la Radio du Bonheur. Salaam alaikum beaucoup, auditeurs et auditrices au RéomyFM. D'Aleynadiam, c'est l'émission sans filtre. Le rendez-vous de la jeunesse tous les mercredis sur RéomyFM de 15h à 16h. On a comme invité la délégation générale du Québec, Pape Goumalo Djon, attachée aux affaires culturelles et éducatives. Et toutes nos excuses pour ce retard. On a 25 minutes de retard. Marina Saint, lui, devait être là. Mais il est attaché en éducation. Donc on s'excuse pour tout cela. Mofal, Mameel, rapidement avec la rubrique actualité. Voilà, nous sommes invités de la délégation générale du Québec. Nous avons fait un peu de choses. Donc rapidement, nous allons faire un peu de commentaires sur ce qu'on a fait. Il y a un propos de la délégation générale du chef du cabinet, le président Macky Sal. Il nous a dit que le candidat de Macky Sal. Il nous a dit que le candidat de Macky Sal, qui dépendra des élections en 2024. Il nous a dit que le candidat de Macky Sal. Il nous a dit que le candidat de Macky Sal. Donc, ce qu'on a fait c'est d'excuser les propos de la Sénégalais ou d'excuser les propos de la Sénégalais ou d'excuser les propos de la Sénégalais. Donc, on a fait une excuse pour m'expliquer pourquoi il a écrit les propos de la Sénégalais. Merci Mouphale, mais je ne peux pas dire. Merci Mouphale. Mahmoud Salé, ce qu'il a dit, il a dit tout haut ce que tout le monde pense, tout bas. Alors, on a dit qu'on a fait une chose de la Sénégalais ou d'Apère ici. Parce que ça, c'est tout le monde. Mouphale, merci d'être là. Merci. Mouphale, c'est attaché aux affaires culturelles et éducatives, délégation générale du Québec à Dakar. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Merci beaucoup Sylvie, merci et merci tout le monde. Donc, je vous remercie pour l'invitation et aussi d'excuser pour le retard du trafic. Sincèrement, je suis vraiment désolé. Et puis, je m'excuse au nom de Marina, mon collègue, parce que le forum s'en vient. Il faut qu'on nous sépare, qui a fait ça, qui a fait ça. Mais elle est de tout cœur avec nous. D'accord. Bon, délégation générale du Québec à Dakar. Nous, on l'entend, mais c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Délégation au Québec, c'est-à-dire que ma représentation province du Québec. Québec est la seule province francophone en Amérique du Nord. Donc, si vous regardez le Québec, il y a l'anglophonie, au sud, il y a les Etats-Unis. Mais si vous regardez tout le monde, il y a les Etats-Unis et le Mexique. Si vous regardez l'Amérique du Nord, le Mexique, le Canada, les Etats-Unis, les Etats-Unis, les Etats-Unis, même dans la Haïti, ils sont en Amérique du Nord. Ils sont en France, comme province francophone. Donc, si nous sommes réunis, l'Etat, ce n'est pas l'Etat, le Canada est l'Etat, c'est notre province. Si nous sommes en Etat, nous sommes en ambassade du Québec. Comme vous l'avez entendu, ambassade de France, ambassade d'Irlande, ambassade de Yenet Deki. Donc, c'est la représentation diplomatique de la province du Québec, ici, en Afrique. Quel est votre rôle ? Notre rôle, en fait, c'est de renforcer les relations, de renforcer les relations économiques et politiques entre le Québec et l'Afrique. Et c'est aussi ce qu'on appelle les relations intersectorielles, c'est-à-dire culture, éducation, immigration, francophonie, coopération. Et puis, dans ça aussi, il faut expliquer. Nous sommes en base de Dakar, mais on couvre 12 pays de l'Afrique francophone. C'est-à-dire que, déjà, Québec a un bureau. Si on a un bureau, si on a un bureau, si on a un rabat, on a un bureau. Les rabats sont gérés tout ce qui est Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc. Si on est à Côte d'Ivoire, ils sont gérés le centre. Ils sont gérés tout ce qui est Ouest-Afrique. C'est-à-dire, Gambé sur la boque, même sur les francophones. L'usophone, Bissau, Syllaboc, Guinée-Conakry, Togo, comme là, une partie de l'équipe enseignée qui est au Bénin et Togo. Donc, voilà. Mais en gros, on a un virage très économique. D'accord. Vous êtes en train d'immigration? Oui, bien sûr. Comment? Comment? En expliquant. Et puis, en expliquant aussi qu'on peut voyager au Canada de façon très régulière. En passant par les études, ou en passant par le travail. Comme l'instant, on a recruté vraiment beaucoup en mécanique industrielle, avec des infirmières, avec mécaniciens, électromécaniciens. Donc, par exemple, c'est l'immigration. Mais l'immigration pour les lier. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Aujourd'hui, si on a fait de publicité, par exemple, je n'ai pas fait de publicité, par exemple. On a besoin d'un monteur, d'un électricien, d'un électricien pour accrocher les fils. On a besoin d'avoir des gens qualifiés pour l'entreprise. Donc, c'est l'immigration régulière. En tout cas, on a fait des salons virtuels étudiants au Québec. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent étudier au Québec. Mais souvent, on ne sait pas comment on travaille. Souvent, il y a beaucoup d'agences. Nous, on est le gouvernement du Québec. Donc, on n'est pas une agence. Le plus, on est gratuit, par exemple. Comme le webinaire, on a organisé jeudi. Demain, j'ai eu un webinaire. Samedi passé, le salon, on a eu partout 5 000 inscrits. Même l'immigration, c'est gratuit. Mais non, l'immigration, je veux dire, pour prendre l'avion, tu payes là. Alors, ce n'est pas gratuit. Je veux dire, les informations sont gratuites. Si tu viens me voir, pour que je te conseille, c'est gratuit. Si tu dois appliquer pour nous faire le job, c'est gratuit. Quand on a fait un test pour nous faire un électromécanicien, tout ça, c'est gratuit. Ils ont fait toutes les démarches que tu fais, mais ils n'ont pas de l'argent, par exemple, le biais d'avion. Comprendre, si c'est les entreprises, si c'est les villes, c'est toi qui payes l'université. Parce que les universités, là-bas, ce n'est pas gratuit non plus. Donc, quand je dis qu'on facilite, c'est-à-dire qu'on facilite au niveau des informations, on peut aussi te diriger vers les bourses. Les étudiants, il y a les bourses d'excellence, il y a les bourses d'exemption. Mais pour ce qui est de l'immigration, parce que la plupart, c'est que les gens sont dans le Canada, et les matrimations, par exemple, on peut dire que les immigrations qui nous proposent, ce sont des immigrations temporaires. On peut dire que le temps de l'église, c'est-à-dire qu'il est forcé de l'église. Donc, on peut dire qu'on peut être éternellement l'église, du genre. Ça dépendra de l'église, parce qu'on peut y aller. On a le contrat de l'église, mais pour l'église, tu es obligé de l'église. Pas dans l'autre cas. C'est dommage que Québec souris, c'est l'une des provinces les plus accueillantes. D'abord, on a accueilli en 2013, mais si vous voyez qu'ils vont au Québec, par année, et qu'ils ne les cassent, qu'ils ne les faisaient pas. Comme, il n'y a pas de l'église, parce qu'il n'y a pas de l'église, tu comprends? Il y a une politique de rétention de la main d'oeuvre. Et comme les jeunes, ils vont aller à l'église. Parce que la population est vieillissante, la population est mauvaise. Donc, nous avons besoin d'être jeunes, mais il y a tout un mécanisme pour l'église. C'est-à-dire que dès que tu parles, il y a 36 mois, il y a une statuette. Il y a une statuette, il y a un travail, il y a un travail, il y a un travail, il y a un travail. Parce qu'il faut travailler. L'immigration est très filtrée, je ne te cache pas. C'est très sélectif comme immigration, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas gratuit, c'est du win-win. Ce n'est pas juste le jeune qui a besoin d'y aller, mais ils ont aussi besoin d'aller. D'où cette politique de rétention de la main-d'oeuvre. D'où cette possibilité de rester après des études. Avec ce qu'on appelle le PEC, le programme d'expérience québécoise. Quand on a beaucoup d'autres, il y a de fortes chances qu'il y a l'autre étape qui est la résidence permanente. Après la résidence permanente, ce qu'on appelle maintenant la citoyenneté. Il faut devenir un Canadien. C'est-à-dire que le cursus est tout tracé. C'est un peu plus important. Tu peux arriver étudiant, après avoir un permis de travail, après avoir un statut de résidence permanente, après tu deviens un Canadien. Mais c'est-à-dire qu'il y a des électromécaniciens qui sont arrivés pour une durée de six mois. Six mois et d'hier. Pourquoi ? Non. Si on n'a pas l'affaire permanente, il n'est pas régulier au Québec. On ne te laissera pas ce choix d'irriguer. Amou, on te... Pourquoi il y a des électromécaniciens ? Parce que c'est très organisé. Ce n'est pas parce qu'il faut le dire, mais c'est un pays hyper organisé. D'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de clandestin. Mais barioul, ils savent où tu es. Tu comprends ? Même clandestin, tu arrives, tu es malade, on te soigne. Même boudé, on va te soigner. Dans la rue, il n'y a aucun policier qui ne s'est pas malade, qui ne s'est pas malade. Est-ce que vous avez vu ce que je veux dire ? Europe, c'est tout à fait l'Europe. Italie, Suisse, Magie, j'ai habité en Europe là. C'est à dire que la police n'est pas arrêtée dans ma vie, c'était à Genève. C'est à Genève, le policier n'est pas malade, je n'ai 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 pas malade, j'ai commencé à pleurer. Même en Sénégal, la police n'est pas arrêtée. Comprends, cela n'est pas au Québec. D'où, quelqu'un ne va pas dire qu'il n'y a pas malade, si tu as décidé de finir tes études, tu peux rentrer chez vous. Mais si tu n'as pas les papiers, si tu n'as pas le droit, ils peuvent te rapatrier. Et si tu n'as pas le droit, tu ne renouvelles pas tes papiers, tu n'as pas ton permis, tu n'as pas ton permis de séjour, ni ton permis de travail, ni tes permis d'études, ben là tu deviens citoyen irrégulier. La communauté sénégalaise, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais c'est une façon de faire la vie de jeunes filles, parce que tu es bonne et ligueille, tout le monde veut partir. On sait que le Sénégal, c'est une réalité, mais si vous amenez toutes nos têtes, ça a impacté le Sénégal, la fuite des cerveaux ? C'est ça, tu sais moi que je suis sénégalais, ok ? Je ne viens pas ici pour voir que nous prenons toute la force vive au Boulain-Québec. Mais il y en a beaucoup, c'est l'État du Sénégal qui est venu. Oui, mais j'ai mes origines ici, je sais ce qui est bien et ce qui est bien, ok ? Donc, je te dis que ça, on n'est pas là-dedans. La preuve, on nous a déjà dit, on n'a pas dit ça. L'État ne peut pas absorber les gens universitaires. Je ne sais pas si j'étais allé à l'université là. Maintenant, il y a plus de 90 000 jeunes qui sont là. Est-ce que l'État a la capacité d'absorber les gens ? Objectivement, c'est non. Nous, on est là pour aider peut-être l'État à régler le problème du Sénégal. Je sais moi, je le fais, mais on en parle. On a proposé les jeunes à immigrer. Mais il n'y a pas de mal à immigrer. Si tu ne fais rien, tu n'as pas le possible. On ne veut pas dire, mais qui est-ce que je veux faire au Sénégal ? Non, on ne veut pas dire. Et c'est pour ça qu'on est en train de rectifier les choses. On est en train de vouloir travailler avec l'État du Sénégal pour que cette immigration soit une mine, cette coopération soit mutuellement profitable. Comme nous, on est en train de penser à créer avec l'État du Sénégal des centres de formation technique et professionnel. Comme on dit qu'on va former 10 plombiers. Je prends un exemple. Dans ces 10 plombiers, le Québec peut en prendre 3. Le Québec peut en prendre 5. Les 5 meilleurs. Non, mais tu sais, c'est à ton État d'être fort. Moi, je défends mon État. Pourquoi nous avons eu l'euphorie ? C'est à toi de te défendre. Tu es Sénégalais. Moi, je défends le Québec, par exemple. Moi, je vais faire de mon côté. Vous formez d'ici. Mais nous devons prendre 5. Le Sénégal, on va prendre 5. Oui, on va prendre 5. Mais ils vont prendre 5. Mais ils vont prendre 5. Ils vont prendre 5. C'est à toi de te dire. Je ne sais pas si ça ne va pas. Non, je ne sais pas. Non, non, je n'ai rien. Non. Je n'ai rien. Je suis revenu. Moi, ça fait 20 ans que je suis arrivé au pays. Je suis là pour travailler. Je suis là pour travailler. Je n'ai pas de temps de faire des infos. Donc il faut revenir au pays. Je n'ai jamais dit que j'ai de temps. J'ai tout pour rester au Québec. Les gens nous entendent là, dis pas ça, c'est pas vrai, je fais pas ça, on fait pas ça, on vient pour chercher de la main d'oeuvre parce que notre population est vieillissante, ça je ne cache pas, nos entreprises ont besoin, c'est une entreprise qui sort de l'eau, là maintenant, on fait le win-win, vous en gardez, puis nous on apprend, mais on n'est pas venu ici pour enlever les forces vives, et on les incite à revenir, si elles veulent revenir, c'est tout, vous voulez dire que vous allez venir ici, n'est-ce pas, vous n'êtes pas d'accord ? Après ça va accomplir la mission, merci beaucoup, mais est-ce que tu sais que tu peux rester au Québec autant que tu veux, ça fait 22 ans que vous, mais je suis dit, j'ai fait un appareil de mission, c'est comme ça, c'est que mort, fall, il faut prendre le temps pour maintenir mon Québec pour deux ans de l'écrire, si on a deux ans, il ne peut pas se battre, donc tant que deux ans est dur, il ne peut pas se battre. Non, on ne fait pas ça. Mais oui, tu n'es pas en prison, contrat, c'est dommage, mais quand on fait le recrutement, il faut venir faire des reportages, on vous dit, écoute, non, ce n'est pas parce que je défends, on empêche de nous liguer avec eux, ils sont en face, on empêche de nous avoir un recrutement, on a reçu 100 CV, donc on est venu, même test, c'est fait, parce que c'est un critère, on fait sur les critères, c'est-à-dire, comment on dit, comment on dit, il y a ces petits critères, on peut les prendre, écoute, on te prend, on t'aide pour faire des immigration, on va venir, on va venir, tu le ligueux, si tu te donnes où le froid te fatigue, tu te vas prendre, mais tu dis je retourne au Sénégal, c'est pas un pays comme tu penses je te jure que si tu veux rentrer tu rentres, on va commencer à faire des choses, on va arrêter on va aller travailler, on va aller il y en a plein, mais qui peut nous le faire parce que tu vas aller travailler non, ça pour répondre à ta question c'est non nous sommes aussi première édition du forum international sur l'entrepreneuriat oui, quand est-ce comment est-ce que le forum le forum c'est le 2 et le 3 prochain donc l'idée vous savez que Québec a une force aussi au niveau de l'offre éducative il y a beaucoup de formation technique et professionnelle et l'entrepreneuriat c'est-à-dire que si au Québec tu peux venir très tôt, jeune tu deviens entrepreneur tu peux prendre toute cette formation technique, professionnelle tu veux dire un garage mécanicien tu le deviens donc il y a une expertise parce qu'on n'est pas comme nous le disons je suis allée à l'université 90 000 personnes nous ne pouvons pas mettre des cravates au bureau donc si on parle d'entrepreneuriat c'est-à-dire que très tôt ils peuvent être proactifs devenir leur propre boss créer des affaires et ça existe au Sénégal c'est le forum et puis il y a aussi des expériences qui ont réussi on va avoir 16 entrepreneurs du Québec avec des professeurs qui vont croiser ici aussi des entrepreneurs donc il y a un panel il y a un panel il y a un échange l'expérience québécoise l'expérience sénégalaise il y a aussi la Côte d'Ivoire qui va être là donc c'est pour montrer faire un échange en fait en expertise entreprenariale et formation entreprenariale donc on est en partenariat avec l'UQAL que je remercie beaucoup le recteur d'ailleurs M. Mbaï on est en partenariat avec l'AUF agence universelle de la francophonie confémen IFEF donc le GAF les amis de la francophonie mais c'est l'idée par la délégation générale du Québec donc c'est l'objectif d'accord mais j'ai vu que vous offrez 100 places à des étudiants oui pas à des étudiants à M. et Mme Tout-le-Monde comme on dit à la société civile parce que quand j'ai organisé je ne m'attendais pas à ce que l'institution ait eu lieu l'idée c'est de voir le mécanicien ou le maire parce qu'entrepreneurs aussi on peut donner aux gens cravatés aux femmes parce qu'ils ont des entrepreneurs invisibles au Sénégal ils ne sont pas entrepreneurs mais ils ne sont pas des entrepreneurs dans l'âme c'est ce qu'ils ont donc ils sont sans place on s'est dit regarde on va ouvrir pour 100 places les gens vont inscrire les écoliers c'est un conseil gratuit ils viennent ils participent ils échangent ils résoutent je ne veux pas aussi nous résouter parce qu'il y a des jeunes ici qui sont des entrepreneurs qui créent des trucs en électricité en plein d'affaires nous on peut résouter même fini l'Anne Peche va être là le ministère de l'emploi aussi nous aussi on est là ambassade du Canada donc ce que j'appelle la société civile puis nous on peut nous on peut intéresser en fait c'est aux autres qu'on doit voir ce monde là que je trouve que c'est des entrepreneurs comme je les appelle invisibles nous on doit braquer les projecteurs sur eux donc c'est ce que je veux dire on ouvre pour 100 personnes et je pense j'ai espoir que je vais les voir ok je pense que chaque année il y a des forums qui sont organisés au Sénégal pour dire qu'on parle d'entrepreneuriat ou de l'emploi mais je me dis est-ce qu'il n'écoute je serai que pour faire rêver les jeunes si vous voulez l'entrepreneuriat parce que il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat nous sommes l'entrepreneuriat c'est comme ça qui fait le travail et qui fait le travail mais nous on va continuer peut-être que à la fin de vie nous on va réussir avec le film je pense que c'est pas la même chose pour nous prendre l'exemple qui a remetté mon sédiment et qui a une série des gens à faire rêver nous on a voulu entreprendre c'était beaucoup plus propice pour nous développer ses activités que j'ai pu le faire maintenant si je n'ai pas fait d'ara ou si je n'ai pas fait moi au lieu de dire que je n'ai pas fait ce que je peux avoir des changements pour le développer mais je copie la même chose arrivé à quelques mois dans le domaine donc vous vous avez fait un bon moment parce que si tous les gens ont copié les jeunes ils ont dit que telle personne a réussi et qu'ils ont fait je pense que c'est juste pour faire rêver les jeunes après ils ont dit j'étais à j'étais à j'ai fait une photo après ils ont dit le résultat pourquoi ils ont dit parce que les jeunes veulent entreprendre dans des transformations ou des mécaniques que fabrication de voies des affaires ils ont dit qu'ils 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 ont dit on ne veut pas de PowerPoint non les institutions nous aurons dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils veulent une femme qui vous accompagne dans un village on va voir des réussites on va voir des échecs aussi parce qu'ils peuvent réussir ok ce qu'on veut aussi c'est des lignes qu'on a ressenti, j'ai des entreprises québécoises une entreprise québécoise qu'on a fait l'application, comme tout le site, la personne qui a créé ça va être ici, pour qu'on peut collaborer avec toi, donner son expertise et donner son expertise. Quand j'ai dit que j'ai 16 compagnies qui ont fait une start up, c'est pour créer ce link là et puis c'est ce qu'on a fait après. Donc je veux aussi, nous voulons aussi que j'ai un réseautage, le link entre le Québec et ici. L'autre question, c'est pertinent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des conclusions qui seront tirées de ça, de quoi nous avons parlé. Et pour te dire comment nous voulons aller vers les populations, ça, ça va être l'idée par les étudiants de l'UQAD, tu sais l'aspect bénévolat, j'ai insisté avec le recteur, nous ne voulons qu'on organise ça. Je veux que tu me donnes 15 jeunes, nous voulons faire l'action bénévolat, parce qu'il faut que la communauté là, c'est tout le monde. On ne peut pas toujours parler de l'État, l'État du gouvernement, il faut qu'on nous boque. Et c'est cet exemple-là que nous avons dit, tout ce leadership que le Québec a à travers sa communauté, à travers sa jeunesse. Donc nous sommes, nous sommes, on boque cette organisation et c'est les étudiants qui vont prendre note de tout ça et qui vont en tirer des conclusions que nous allons lire et laisser aux gens après. Mais l'idée, c'est ce linking-là qui peut y avoir entre les entreprises, entre les bailleurs aussi québécois qui peuvent venir peut-être financer un jeune entrepreneur. Mais l'idée, c'est qu'il y a des avantages parce que si vous apparaît, vous êtes sans siége, donc sans siégez, est-ce que vous regardez qu'il y a trois parties ou qu'il y a d'ici deux ans ? Exact. Il y a des avantages à Lucat. Il y a le suivi. Il y a une personne qui est en train de sortir. C'est ce que je veux. Non, non. Reste avec nous. Reste, tu resteras avec nous. Je veux qu'on garde le contact. En ce moment-là, c'est juste pour, 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 parce que moi, moi, c'est mon directeur. Mais moi, il a fait l'augmenter. Peut-être que nous, nous, nous attendons. Mon frère, il a fait un jeune. Au lieu de prendre un CV, il a fait un dépôt. Il a fait le mettre directement avec lui, le recruteur. Il est en train de me dire que tu es en train de sortir. Soit tu réussis ou bien toi, tu es en train de réussir. Tu es en train de réussir. Mais nous, nous nous décrocher, le même jour, des contrats. Et nous, le objectif est que nous nous maintenir. Pour ce projet, nous nous maintenir. Le même jour, nous aurons vu que nous nous maintenirons. Que nous, nous, nous devons la maintenir. Depuis deux ans, nous, nous, nous nous accompagnerons. Est-ce que nous nous maintenirons le forum ? Nous nous accompagnerons tous les liés. Non, non. Il faut faire la pareille chose. On ne dit pas aux jeunes de venir avec des projets, qu'on va le financer. c'est une première édition il peut venir pour échanger l'expertise il peut venir pour échanger avec carton puis garder contact avec l'autre et je le dis encore c'est une première que la délégation organise ici nous on est très jeune comme délégué ça fait juste quatre ans qu'on est là maintenant ça fait huit mois que je suis ici donc on essaye de se positionner et je pense qu'avant qu'on se parle et tout là est ce que vous entendiez parler du québec est ce que dans le québec peut-être que non le québec n'est pas connu et c'est ça que le québec c'est quoi c'est quoi le québec donc on a du travail à faire donc faut quand même être indulgent c'est une première et on fera le suivi on fera ce qu'il faut pour créer ce pont entre les entrepreneurs québécois et les entrepreneurs d'ici les bailleurs aussi mais faut nous laisser le temps c'est bon mais problème finance l'homme et problème je n'y ai presque je n'y ai pas de porteur de projet amener projet amener à rêve amener ambition mais problement bi moi il finance bien est-ce que voile bobou il y en a qui il prend en compte pour le forum oui pour ce forum si je répète encore on finance pas on crée des liens mais en entreprenariat je dirais et en tout ok on a ce qu'on appelle au bureau ce qu'on appelle le fil le fonds d'investissement local ça c'est un fonds que le québec a et le le fédéral le canada nous ce fonds c'est pour soutenir des projets locaux en entreprenariat vous viable et c'est une communauté qui se réunit ok ça peut être dans le domaine culturel environnemental ça fait dans le domaine économique santé ok c'est des fonds qui existent tu déposes ton projet commuté bien réunir si ton projet vraiment viable mais on te finance c'est une loulé en vie mais pour le forum beau venu et andy ce qui ne veut pas finir on l'a pas comme financer mais au niveau de la délégation de l'individu pas ok mais c'est ça que c'est une fille ok le le fonds d'investissement local c'est pour des projets locaux ok et dans l'un code c'était un fonds de trentaine de mille dollars et puis on a vu comment ça marchait en pêche équipement il y a des femmes ça s'appelle woman in mining newgi kédougou c'est orble et on est allé jusqu'à kédougou pour les appuyer donc ce fonds existe pour la jeunesse sénégalaise mais les représentants de ce fonds c'est nous c'est nous mais 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 je vous dis pas de venir avec un projet on est là on peut se revoir au bureau on pourrait parler beaucoup d'informations mais ce fonds existe au niveau de la délégation ouais et c'est des dépôts de candidatures donc donc tu l'as montré pour moi moi c'est un partenaire humaine page humaine et d'air humaine n'y a commenté mon moi il y a une institution une excellente gars il y a des promotions emplois peut-être qu'on a dit que j'ai eu bris dans la queue bouillie d'un coup de fire de d'habitude nous suis bris de n'y a un déception est-ce que à me ben 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 nous travaillons beaucoup à nommer des rôles je vais vous empêcher et la façon dont on travaille eux, vraiment, et on le voit du concret, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes dans les emplois de New Jersey, c'est comme nos vis-à-vis, l'officiel. Ils seront là, donc les jeunes peuvent aller leur parler. Je dis Grand Tam Sir, que je connais très bien, le directeur d'Egebu Hanpej, avec qui j'étais à Montréal, il a été invité. Donc les jeunes sénégalais peuvent s'approcher de lui. On est en partenariat aussi. Il y a d'autres gens qui vont être là. Il va y avoir des représentants, même des entrepreneurs de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas aller voir, je te donne un exemple, Alain Kouassi, qui est comme le grand Yussou de la Côte d'Ivoire. Il faut voir que Alain Kouassi habite, c'est un terme d'entrepreneuriat. Le gars, il veut découvrir le Sénégal aussi. Donc l'inquième aussi, il faut que nous fassons. Et après, le suivi aussi, l'entrepreneur doit être autonome. Je veux dire que nous devons dire que nous devons dire que l'entrepreneur doit être autonome. On aime ça, l'autonomie. Mais non, on va faire le suivi. Mais si. Mais si. On fait le suivi. Comme au moment du mining, chaque jour, nous devons envoyer affaires. On a fait ci, on a fait ça. Mais je le répète encore, on vient de commencer nos activités. On est vraiment là depuis 4 ans et puis l'équipe, c'est ici. On est en train de se renforcer. Donc, moi, je te dis, ça ne fait pas un an que je suis ici. OK. Donc, voilà. Mais, supérieure de 4 ans, combien de jeunes n'y a pas ? Non. Non, non, non. Sur la période de 4 ans, on n'avait pas déjà une section immigration. OK. Immigration, c'est récent. Section éducation était là avec culture, coopération, mais immigration, c'est récent. Ce qu'on fait là. Journée québécois, c'était la première année. Tu vois le diplomatie, c'est là. Parce que je pense que je pense que je pense que je pense que nous avons beaucoup de choses. Tel que le Sénégal, si nous avons eu une convention ou un partenariat, je pense que je pense que je pense que le ministre de l'économie a fallu des signes à une convention. Et je pense que nous avons eu une convention signée à Québec et au Sénégal. Parce que la diplomatie a développé beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup de choses. Il faut sourire, il faut baisse, il faut jeune, mais il faut signer une convention en culture. Tu vois, la culture ? Oui, avec la ville de Dakar. Ça, c'est ce qu'on appelle les résidences croisées. Et l'artiste, il y a des gens vis-à-vis Québec. Il y a des fonds qui existent pour des créations mutuelles. Donc ça, on l'a signé avec la ville de Dakar. Et aussi, on donne des bourses. Ça, on ne le dit pas. Le Québec offre à peu près 100 bourses par année, des bourses d'exemption à la jeunesse sénégalaise. Est-ce que vous entendez ? Voilà. Il y a des bourses qui ont été, il y a des jeunes qui ont beaucoup de gens au Québec. Tu ne payes pas, genre, 6 millions. Ce qu'on appelle des bourses d'exemption. Des coopérations, ça existe. Mais peut-être qu'on ne fait pas trop de promotions. On n'est pas des Français, excuse-moi ce que je veux dire. On ne parle pas de bourses. Peut-être que ça nous entendons. Mais il y a des relations qui existent. Mais tu vois, je dis, il y a des matériaux que vous voulez dire pour vous. Est-ce que nous sommes comme au Canada, nous sommes là, wow, pour le Canada, il faut que vous aurez un compte à un temps, 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 à un temps. Si vous avez des bourses de connoisse, et à un temps, 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 à un temps. Est-ce que vous avez des mêmes dispositions que vous avez pour le Canada ? Comme nous l'avons dit, il faut qu'il y ait des conditions littérales et des conditions. Parce que les Sénégalais ont entendu tout ce qu'il y a. Donc, les jeunes ont entendu tout ce qu'ils peuvent savoir. Il y a des conditions qu'ils peuvent venir fortement. Parce que quand on parle, on peut voir qu'il y a 100 gens qui viennent. Ils sont venus à travailler avec le Québec. Il y a des étapes. Et c'est ce que nous avons passé au salon. C'est cinq étapes. Un, il faut aller à l'université. Demande d'admission. Il y a des universités publiques ou privées ? Oui, c'est l'université publique. Donc, c'est l'université publique. Déjà, au Québec, il y a 18 universités pour recruter des gens. 18. Dans le salon. Donc, si on est chez l'Université de Sherbrooke, il y a une médecine. Il y a une demande d'admission, ils l'acceptent. Après, il y a des démarches permis d'études. Après, il y a des visas. Il faut qu'il y ait des visas. Il y a des visas. Mais c'est des visas. Il y a ce qu'on appelle les frais de subsistance. C'est le fonds. Que tu dois déposer dans un compte pour accorder le visa. Parce qu'effectivement, il y a des visas. Mais le problème, si on l'a fait, ils ne vont jamais te laisser en charge. C'est-à-dire que c'est l'université qui est obligée de te prendre en charge. Et ça, ce n'est pas prévu dans leur bourse, dans leur budget. Mais si on est en train de réaliser, il y a tellement de services. Il y a des 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 services. Les services existent. Mais maintenant, le fédéral est beaucoup plus... Il y a des services. Il vérifie. Parce que nous, on ne donne pas de visa. Nous, on est provincial. Mais si on veut que les provinces, il y a ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec. Il y a des services. Il y a des services. Il y a des services anglophones. Il y a des services. Donc, si on veut que les fédérales, il faut qu'on accepte. Mais ça, c'est des démarches. Mais l'argent, c'est sûr qu'ils vont demander des fonds de subsistance. Même si on a des gens qui sont en Gambie. Mais c'est vrai. Tu vas voir les prochaines années. C'est la même chose. Mais l'intervention, tu vas te donner. Parce que l'inscription, tu vas te faire des bonnes. Mais tu vas te faire des marches. Tu vas te donner. Tu vas te donner. Tu vas te donner. Déjà, nous allons les diriger sur l'université. Nous allons les mettre pour bourser. On peut te montrer où aller chercher des bourses. Comme pour nous, nous allons les mettre au niveau de la direction des bourses. On peut te diriger vers là. Et maintenant, au niveau de l'acceptation pour Québec. Là aussi, c'est nous qui acceptons. C'est le gouvernement du Québec qui va te donner ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec. Parce que c'est très autonome. Les gens, ils sont grands. 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 Mais quand vous venez dans notre province, il y a des édigences à suivre. Il y a des permis d'établir. Mais c'est des étapes. Mais c'est des étapes. Je ne veux plus terminer. Nous parlons souvent sur le visa. C'est la dernière étape. C'est la démarche d'immigration. C'est ce qu'on a fait. D'accord. Je ne veux plus que le visa. Mais voilà. D'accord. Le volet culturel, comment est-ce qu'on a fait avec l'artiste? Avec l'artiste? Ok. Comme la frontière de l'État jaune. C'est la frontière de l'État. Déjà, j'ai deux artistes qui sont venus. Je suis un rôle ici. 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 Parce que là, les fonds à calques. Ce qu'on appelle... Calques, j'ai oublié... Art. J'ai oublié. Calques et cacques. Nous avons un rôle ici. C'est aux autres qui suivent. Parce que les femmes ont un mécanisme de financement. L'artiste, vous voulez dire le Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Calques. Ou le Conseil des Arts du Canada. Nous avons un gouvernement qui a fait un rôle. Il y a une mobilité internationale sur l'artiste. Il y a un rôle ici. Donc, quand j'ai contacté David Marin, il m'a dit, « Allo, papa, je le représente ici. » Je représente la culture ici. Donc, je veux venir au Dakar. Comment allez-vous ? Je t'appelle moi en tant qu'artiste. Je lui dis, « Est-ce que tu veux recevoir ? » J'ai appelé Yorand Diaye. J'ai dit directement. J'appelle Yorand. « Est-ce que tu veux recevoir mon artiste David Marin ? » Yorand m'a dit, « Wow ! » Je l'ai dit, « Lui, il va être subventionné pour sa mobilité. Il va venir au studio Yorand. Il va accueillir ce studio. Il va faire une composition. Il va accueillir Yorand. Il va accueillir. 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 Après, il nous présente la création. D'accord. Tu comprends ? Donc, c'est ça le rôle. Mais il y a des mécanismes qui existent. Voilà. Et ces mécanismes-là, je ne sais pas si ça existe ici, mais je sais que le Québec a mis ça en place. Ok. Super. Ce mot de la fin, Pape. On est à deux minutes de la fin. Merci. Et puis, vos questions sont toujours pertinentes. Puis, le forum, on l'a ouvert. C'est sur ma page. Facebook. Vous pouvez aussi aller sur la page délégation du Québec. C'est Québec-Dakar. C'est sans place limitée. Donc, premier arrivé, premier servi, si vous voulez assister à ça. Et c'est ce qu'il y aura un partenariat avec Rémi Rémi. Merci beaucoup. Ça fait deux fois qu'on vient ici. J'espère qu'on va faire un partenariat de couverture. OK. Vous viendrez nous voir. Vous êtes invité. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, je vous prépare la situation des informations. Je vous propose de passer sur le couverture. Je vous propose d'être trop en deux minutes. Nous commençons que vous nous attendiez de trop pari foot. Alors, les Sénégal, qui passera bien, alors que le Sénégal n'a pas besoin de jeunes parieurs. C'est ça. Merci beaucoup, Mofal. Merci à Pape Goumolo John, délégation générale du Québec à Dakar, attachée aux affaires culturelles et éducatives. Merci Adama pour la mise en onde technique. Merci à nos auditeurs.